On va créer l'accueil des deux recherches. On avait donc la page d'accueil. On arrivait donc à charger toutes les vidéos pour l'accueil. On avait donc un composant avec la miniature, le titre, etc. Et ici, la barre de recherche. Et ici, on avait la page de recherche, mais on n'a pas le temps de mettre grand-chose à l'intérieur. Donc, on va s'en occuper. On va retourner également sur l'API qui est à ce moment. Ici, donc, on avait notre site. Et là, on a la barre de recherche. Donc, on va commencer à taper quelque chose. On valide. Et là, on arrive sur la page de recherche. C'est tout ce qu'on a pour ce temps. Donc, on va s'occuper de la suite de l'application. C'est-à-dire qu'on va devoir modifier le routeur. On va devoir récupérer le terme de recherche saisi par l'utilisateur. Emmener sur la page de recherche avec un paramètre d'URL le terme de recherche. Sur la page de recherche, récupérer le terme. Et ensuite, effectuer la recherche grâce à l'API avec le terme de recherche qu'on a récupéré depuis l'URL. Qu'on a récupéré depuis le formulaire. Qu'on a récupéré depuis le crâne de l'utilisateur. Donc, voilà. Pour ça, on va se rendre d'abord sur le routeur qu'on a mis dans mail.jsx. Et puis là, au lieu d'avoir simplement slash search, on va rajouter slash deux points pour dire qu'on a un paramètre d'URL. Donc, quelque chose qui sera dynamique, qui va être modifié à chaque fois. Et donc là, on va appeler ça query. Query pour terme de recherche. Maintenant, là, il ne le reconnaît plus. Il l'emmène sur la page d'accueil. C'est normal parce que slash search, il ne le connaît plus. Ce qu'il connaît, c'est slash search slash quelque chose à côté. Et là, il nous envoie bien sur la page de recherche, simplement. On a juste changé le modèle. Et donc là, ce qui est après les deux points, ça peut être n'importe quoi. Mais dans l'URL, ça sera considéré comme si c'était une variable, par exemple. En l'occurrence, query. Voilà. Donc, sur la page de recherche, on pourra récupérer ce fameux query depuis l'URL. On pourra le faire. Voilà. Donc, on va se rendre maintenant sur la page, sur le composant header. Parce qu'en fait, ce qui est pratique, vu qu'on a un composant qui est présent sur toutes les pages, cette logique là d'envoyer, enfin de récupérer les termes de recherche, mettre dans un style, etc. On peut le faire juste depuis le composant. Et du coup, cette logique là, ça va fonctionner sur toutes les pages, vu que toutes les pages ont le même composant. Donc bref, c'est assez pratique. Donc, on va pouvoir le mettre, simplement. On va aller en haut, et on va commencer à créer const. Et là, on peut appeler ça query aussi. Vu que ce ne sera pas au même endroit, les deux queries ne sont pas au même endroit, ce n'est pas très rare. 7, bah quoique en fait. Si ce sera au même endroit du coup, sur la page de recherche. Bah ouais, on va appeler ça search. Et 7, search. Et donc ça, c'est le terme de recherche qu'on attend, qu'on va récupérer depuis le formulaire. Depuis 7 input. Donc ça, c'est un state. Et c'est une chaîne de caractère. Voilà. Et d'ailleurs, là, on peut mettre search ici. Voilà. Et name, id, on n'en a pas besoin. Et donc, dans le link, c'est important maintenant. Dans le link, au lieu d'aller à search, simplement. On va se rendre. On va mettre Altgr 7. Voilà, pour avoir les guillemets, pour mettre des éléments dynamiques. Et à l'intérieur, on va aller donc, on va aller à 2.slash pour retourner à la racine. Search. Donc ce sera localhost, machin, search. Là, on y est actuellement. Enfin, on y est, normalement, il ne le reconnaît pas, mais je n'ai pas mis à jour la page. Donc, ensuite, on va rajouter ici, le terme de recherche, query. Et pour ça, on va le récupérer depuis le state. Donc, on va mettre, on va rajouter la variable, donc avec $ plus les accolades. Et là, on va mettre, search le state. Et donc, normalement, là, ce bouton-là, maintenant, il nous emmène à search.slash, le terme qu'on a mis dans la barre de recherche. Maintenant, il faut qu'on mette à jour ce fameux mot de, ce fameux terme de recherche, search. Donc, pour ça, on va aller dans l'input, et on va mettre un attribut onchange. Donc, dès qu'on va changer le texte qu'il y a dans la barre de recherche, dès que l'utilisateur va taper sa recherche, eh bien, on va donc récupérer l'événement qui contient le texte présent dans la barre de recherche. Et on va mettre à jour le state, search. Et donc, à la place de search, on va mettre, donc, la valeur, enfin, le texte qu'il y a dans la barre de recherche. Pour ça, on va prendre e.target.value. Voilà. Et donc, si dans la barre de recherche, je t'appelle ananas, eh bien, e.target.value, ce sera ananas. Et donc, on remplace search par ananas. Et donc, on va se rendre avec ce bouton-là, on va se rendre à search.slash.ananas. Slash.ananas. C'est parfait, ça fonctionne. Et on va tester depuis la page de recherche directement. Et là, on va changer, du coup. Et là, ça fonctionne bien également. C'est parfait. Voilà. Donc, là, ce qu'on arrive à faire, c'est que l'utilisateur, on a fait la moitié de travail quasiment. L'utilisateur peut saisir son terme de recherche. Il effectue la recherche, ça l'envoie sur la bonne page, la page avec les résultats de recherche. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est sur la page search, on récupère le terme de recherche depuis l'URL. Là, il y est dans l'URL. On a juste à le prendre. Là, la page, le composant search a juste à prendre poulet. Là, ensuite, il le balance dans l'API. Et ensuite, on fait le travail, etc. On reçoit bien la réponse. Et puis, on affiche, etc. Comme on l'a fait pour la page d'accueil. Donc, on va se rendre sur la page de recherche. Et là, on va devoir récupérer le paramètre d'URL qu'on a appelé query. Et pour ça, on va utiliser un hooks. Donc, comme les useState, useEffect, etc. qui s'appellent useParams et qui vient aussi de ReactRooterBot. Donc, pour ça, on va aller au tout début et on va venir récupérer const. On va récupérer, donc, useParams, ça leur renvoie tout un objet qui contient peu de choses, etc. On va récupérer query à l'intérieur de useParams. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, il va l'appeler query parce que dans le routeur, on a dit que ça s'appellerait de point query, sans doute. Donc, constQuery de useParams. On l'importe. On met les parenthèses. Et c'est tout. Et useParams, il n'a pas importé. Et là, ça fonctionne. ConstQuery. On récupère la query. Là, poulet, il l'a récupéré. Maintenant, on va vérifier. On va l'afficher. Et là, il l'affiche. C'est pas génial. Il a réussi à trouver ce que l'utilisateur voulait rechercher. Donc, voilà. Là, on a réussi à récupérer depuis l'URL. Tout simplement. C'est incroyable. C'est formidable. On revient à ça. D'ailleurs, je me rends compte, il n'y a pas de bouton pour retourner la page d'accueil. On va mettre ça dans le header. On va mettre un link ici. En attendant, on va mettre ça. Et tout, il faut qu'il nous renvoie. Deux points. Il faut qu'on est en grandit. On va essayer. Il faut qu'il nous renvoie à la racine. YouTube. Et là, ça a l'air bon. Depuis ici, YouTube aussi, c'est bon. Là, on va mettre termes de recherche. On entre. Tac. Là, on l'a bien. On retourne là. Ok, c'est parfait. Donc, maintenant. Maintenant qu'on a ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la page de recherche. Et là, il faut qu'on utilise l'API de recherche. Donc ici, on va devoir retrouver YouTube. Et sauvegarder. Voilà, YouTube. Et là, on va voir ce qu'on va faire avec. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Là, on se contente juste de continuer notre projet. Clone YouTube sur Raxies. Là, on... Donc, avant-hier, on a fait la partie page d'accueil. On a découvert l'API, etc. Comment recevoir le résultat de la racine. qui a été affiché, le tout. Et là, on s'occupe de la recherche. Donc, on va servir d'un autre API qui sert pour la recherche. API que je n'ai même pas testé. Donc, en fait, si ça se trouve, ça ne marchait pas. Donc, on va tester ça. Donc, autocomplete, on s'en fout. On va aller dans Search. On va tester. Ça ira. On va mettre la propre recherche. Voilà. On va mettre la langue. Donc, tout ça, on pourra le modifier aussi sur notre composant Search. On teste. Et là, on voit ce que ça nous renvoie. Tout un tas de vidéos. On a les miniatures. On a tout ce qu'il faut. C'est parfait. C'est magnifique. Ça fonctionne parfaitement. Donc, on va pouvoir récupérer tout ça. Cosnipet. On va juste mettre ça sur JavaScript. Axios. Voilà. On peut copier ça maintenant. Copier. Et on va retourner ici. Donc, on va balancer ça après le use par rams. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir et activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Axios, on va le mettre au tout début. Et, et, et. Donc, je vais faire avec ça. Ça, c'est pas remettre. Donc, ça, on n'a pas besoin de modifier. Ça, c'est parfait. Ça, ça va être. Puis, ça va être query. Bah, derrière, non, que je ne commette pas l'erreur. Que je ne commette pas l'erreur. On est déjà dans JavaScript, donc on n'a pas besoin de mettre les écolates ici. Et là, on va remettre ça en asynchrone. Donc, const data égale. Donc, à partir de l'objet response, on va récupérer data et on va devoir attendre la réponse de l'API. Aweigh access.request, simplement. Voilà. Donc, ça, ça va être le grand objet. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir afficher, pour l'instant, la réponse. Donc, data.comment ça s'appelle ici. Ça s'appelle content, si il me semble. Donc, on va le mettre. Content, on va l'afficher. Et là, vu qu'on a mis await, on doit mettre async. D'ailleurs, on est où ? On n'a pas mis ça dans le useEffect. Je suis allé trop vite. Donc, tu useEffect, qu'il importe, là. Si il veut bien. Et donc, on a ici notre fonction anonyme. Et ça, on va... Non, pas tout de suite, pas tout de suite. On va créer donc une fonction const. On va l'appeler search. Search videos. Donc ça, c'est une nouvelle fonction. On va préciser qu'elle est en synchrone. On doit atteindre la réponse de l'API. Et là, on va venir copier tout ça. Voilà. Et ensuite, on va appeler notre fonction. Donc, search videos. On l'appelle. Et voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. On va regarder. Et si, on va essayer donc. Pour les... Pour les... OK. Pas d'erreur a priori. On va aller dans la console. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe ici ? On reçoit une liste. Ça a l'air d'être ça. Par contre, j'ai oublié de bloquer les effects. Donc, ça va dépendre de Query. À chaque fois qu'on modifie Query. Mais quoique, hein. En fait, on va rien mettre. Non, non. Sinon, j'ai peur qu'une fois sur la page de recherche, quand l'utilisateur tape dedans, ça modifie en temps réel. On passe dans la tête. On va mettre ça comme ça. Voilà. On va recharger. On va voir ce que ça donne. Là, à poulet. On reçoit bien une liste d'objets. C'est très bien. Et là, on a tout ce qu'il faut. OK. Donc, on va plonger dedans. C'est comme pour le premier épisode, avec la page d'accueil. Là, ça a à peu près le même principe. Donc, on va se rendre ici. Et on va juste revoir ce qu'on a fait pour la page d'accueil. Et on va s'inspirer fortement de ce qu'on a fait. Parce que franchement, ce sera un peu pareil. Donc, on avait... Mais je me rends compte qu'on peut vraiment jusqu'au découdre ça. On a une grande liste. Snippet de galerie. Donc, la galerie de toutes les miniatures, etc. Sauf que là, ce sera linéaire. Mais on va s'en occuper. Donc, snippet... Enfin, on va voir. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va rien mettre. Donc, voilà une liste. Donc, à travers vidéo... Ben, vidéo, là... Oui, d'accord. Il faut juste qu'on mette ça dans un state maintenant. Const Results. On va appeler ça Results. Donc, c'est le résultat de toutes les vidéos. Toutes les vidéos trouvées dans sa recherche. Set Results. Égale. Et donc, ça sera un state. Pareil. C'est importé. C'est bon. Et donc, ce sera une liste. Une liste d'objets. Qui contiendront les infos sur toutes les vidéos. Et donc, là, on va venir modifier ça à partir du Results. Cette fois-ci. On va parcourir, donc, la liste de tous les objets. Donc, ça, en gros. On va parcourir tous les objets là, un par un. Et donc, pour chaque... On peut laisser vidéo. Pour chaque vidéo. Donc, pour chaque objet, en fait. On va ajouter un composant snippet. On peut voir à quoi il ressemblait. C'était ça, donc. On vient juste récupérer l'URL de la miniature et le titre. Et on vient afficher ça sous cette forme là. Un élément de la liste. Avec l'image. Comme sur ce lien de la miniature. Le titre. H3. Etc. Ok. Donc, on vient appeler un composant snippet. On lui donne l'URL de miniature. On va voir si c'est fait de la même manière. On va aller dans 2. Donc, vidéo.video. Là, on liait. Point. Thumbnails. On va voir. 3. Là, on n'a pas 3. On a 0 et 1. Est-ce que c'est le cas pour toutes les vidéos ? A priori. Vidéo. Thumbnails. Poulet au fond. Ah ouais. Donc, on va mettre un. D1, il y en a chaque fois. Ça a l'air d'être la qualité la plus élevée. Disponible pour la recherche. Je ne savais pas. Donc, voilà. 1.url. Ça, c'est toujours pareil, j'imagine. Donc, ça me met. Tac, tac, tac. 1.url. Ouais, c'est toujours pareil. Là, on a bien le lien. Donc, de la miniature. Voilà. Ensuite, le titre. Video.video.title. Ouais, ça, c'est pareil. Ça ne peut changer. D'accord. Donc, ici, on appelle bien notre composant snippet. On lui donne l'URL de la miniature. Le titre. Et voilà. On va tester pour voir ce que ça donne. Donc, là, on est toujours à Poulet. Là, il a reçu. Ouais, d'accord. On n'a pas encore ajouté la liste au state. Donc, setSearch. Et on va venir ajouter, donc, data.contents. Contents. Voilà. Le contenu, toutes les vidéos qu'on a reçues. OK. SetSearch. Pas jamais l'écrit. Ah, mais c'est très résultant. OK. C'est pareil. Snippet is not defined. Oui, d'accord. Il faut qu'on l'importe. Ça, c'est des détails. On va enlever ça. Ça gêne. Application error. C'est URL qui ne trouve pas. 0. Video. Thumbnails. Hein ? Comment ça, ils ne les trouvent pas ? C'est bien là. C'est à partir de là qu'ils ne trouvent pas en plus. Bah, écoutez, c'est avec 0. C'est bizarre, ça. C'est un liste qu'il n'arrive pas à lire. Depuis vidéo, le nom n'a pas changé. C'est vrai. Bon. Là, on ne va pas afficher ça. On va afficher. Donc, content. On va prendre le premier. On va juste voir ce que ça donne. On va essayer de remonter. Voir jusqu'où ça bloque. Donc, voilà. Donc, là, le premier réglement de la liste. Bah, déjà. Attends. Donc. Là, on le reçoit. Jusque là, ça a l'air d'aller. On va plonger dans la vidéo. Ah, c'est ça le problème. Bah, ça, on s'en fout. Cherchez du fer. Une foutre d'orthographe. C'est bien ça. Avec un S. Là, on est censé avoir encore un objet. Là, il n'y arrive plus. Là, c'est trop. Bah, non. Ça, c'est bon. Là, ici. 0. C'est dingue, ça. 0. Normalement, là, on a encore un objet. 8. Machin. Enfin, l'autre, c'était de liste. Et là, on va prendre URL. Là, on a une chaîne de caractère. Mais ça marche, en plus. Ça fonctionne. Ah, d'accord. Non, mais là, c'est une blague. Bref. En fait, ce qu'il faut qu'on ajoute, du coup, c'est ici. Et le clé pour différencier chacun des snippets. Parce qu'en fait, c'est comme si on imprimait le même composant snippet à chaque fois. Donc, pour le différencier, on lui donne une clé. Et la clé, ça peut être, par exemple, le titre de la vidéo. Il faut juste mettre une chaîne de caractère, un truc qui va être différencié. Donc, qui. Voilà, c'est à chaque fois qu'on utilise un point map pour différencier chacun de son composant. Donc, vidéo. On va mettre le titre. Ça marchera bien. Il faut juste que ce soit différent pour tous. Donc, title, ça devrait être bon. Same key. Poulet farci. Bah, mais tu ne vas pas me prendre le temps. Il y a deux vidéos poulet farci. Je ne crois pas, ça. Bah, si on prend l'URL de la miniature, là, ça devrait être différent. Là, on n'a pas le choix. Il ne va pas me prendre la tête longtemps. Et là, on va remettre la grande liste. Ici, qu'est-ce que c'est que l'URL ? Bah, non, on a juste enlevé ça. Ah, bah, non. Le temps, c'est pareil. Bizarre, l'URL. Ça fonctionne sans fonctionner, je comprends. Bah, peut-être qu'on a juste... Un petit problème avec le just params. C'est peut-être juste query qui arrive trop tard, je ne sais pas. Comme on l'a dit, les optimisations, on les fera plus tard. On les fera à la fin. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire. Mais sinon, on le fera après. Donc là, ouais, je crois que c'est juste ça. Mais du temps arrivé. On réfléchira plus tard comment améliorer ça. Déjà, maintenant, il faut qu'on remette ça en place. Parce que là, ça ne ressemble à rien. Donc, on va aller dans header. On va refaire ça un peu. Donc, div, class name. On va appeler ça header, tout simplement. On va aller dans le style. On va juste utiliser home tout le temps, en fait. Et .header. Pas d'ailleurs. On peut mettre un header, tout simplement. Et du coup, on n'a même plus besoin de la classe. C'était le formulaire, ça, à la base ? Bah, écoute. On va mettre header. Alors, on va tendre là. Et on va venir modifier tout ça. Donc, header. La tête de page. Ce sera un flexbox. Display. Flex. Horizontal, donc. Flex direction. Ce sera une rangée. OK. Et maintenant, on va mettre... On va tout espacer, donc. Justify content. On va mettre space around. Ça, tout sera bien espacé, logiquement. Là, il n'a pas l'air de vouloir s'y mettre. Tu sais quoi ? Ça ne prend pas toute la largeur ? On va mettre largeur 100%. Qu'est-ce que c'est que ça ? N'importe quoi. C'est quoi ? On va t'en voir. Là, il est centré. Voilà. Là aussi, il faut le mettre. C'est bizarre. Ça, on peut mettre un... On va faire une galerie aussi pour ça, non ? Non. Il faut faire des snippets différents pour ça. Ça change la taille. Ah non, la flemme. Ah, la flemme. On va laisser ça comme ça. Est-ce que ça prend toute la largeur, en fait ? Je ne comprends pas. C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette barre violette ? Chasse-toi. Un petit pixel. On va faire des tests. Il faut se centrer ça. C'est tout moche. Il faut qu'on prépare la suite. La suite, c'est qu'on va avoir une page où on va visionner la vidéo. Sauf que là, la vidéo, on ne peut déjà pas cliquer dessus. Donc, on va créer une nouvelle page. Une page qu'on va appeler vidéo, éventuellement. Et là-dessus, on va avoir le lien pour visionner, etc. Et plus d'informations sur la vidéo, etc. Donc, pour ça, il faut que dans Snippets, on mette un link qui fera tout... Ouais, tout ça, je pense. Tout sera un lien, en fait. On va voir à quel niveau on met. Mais là, ça devrait être bon. On va mettre là. Il faut l'importer. OK. Donc, tout, on va l'envoyer. Donc, ce sera plus search, ce sera... Ce sera la racine, la vidéo, et... Non, non, pour ne pas qu'il y ait trop de confusion, on va appeler ça Watch. Ce sera plus simple. Donc, Watch. Et là, on va voir. Là, on met soit... Qu'est-ce qu'on a comme d'informations, en fait ? Ça peut être le titre de la vidéo. On peut mettre plein de choses. Parce qu'on a encore la grande liste. Qu'est-ce qu'on a ici ? Vidéo ID. Tu sais bien, ça, Vidéo ID ? On va voir comment l'autre API est fait. L'API pour télécharger les vidéos. En téléchargeant, on ne va rien télécharger. Attention. Attention. Mais on va avoir le lien de la vidéo. Le lien du fichier. Je crois que c'est ça. YouTube Média, machin. Donc, on va voir comment c'est fait. Et s'il faut, par exemple, l'identifiant de la vidéo, etc. Dans ce cas, on pourra le mettre. Ce sera bien. Donc, on va voir ce qu'on a. Donc, il y a du vidéo ID. Ouais, non. On va voir. On va voir ce qu'il y a. Là, un identifiant. OK. Qu'est-ce qu'il nous renvoie ? Il nous faut un lien. Déjà, il y a plus d'infos là, tu vois. On s'en s'en fout. C'est peut-être des vidéos. Non. Ouais, le lien. Je vois un lien. Il est où ? Ou alors, c'est pas le bon l'API. On va regarder ailleurs. On va voir YouTube. YouTube dans le... D'ailleurs, il faudra qu'on voit comment prendre en compte les espaces. Mais on s'en occupera plus tard. On va voir là. MP3, on s'en fout. On va voir si il y a quelque chose ici. YouTube stream. Salut, Lucky Team. Tu mérites tellement plus d'abonnés. Ah ouais, ça fait plaisir. Merci à toi, Luc. Dans le stream. Bah, là, c'est clair. Il y a un seul API. J'aime bien ça. On va voir. Il n'y a pas d'exemple ? Bah, c'est chiant. Là, je me souviens un peu de ce qu'il y a là-dessus. Dans le stream. Oh, là, c'est bon. Intéressant, c'est. Test endpoint. C'est quoi ce truc ? Tu viens de tricode. Alors, Tim Urban, machin truc. Ok. On voit un lien. On voit le lien. Adaptation. Ah, mais je me souviens. Je me souviens. En fait, il mettait la qualité de la vidéo. Il mettait la résolution. Je crois que c'était ça. Test endpoint. On va retourner. On va aller dans... Est-ce qu'on va... Euh, vidéo, items... Euh, attends. Bah, ça doit être ça. Ça doit être dans la vidéo, aussi. Vous voyez audio, alors. À quoi ça sert ? Bah, écoute. On va aller ici. 0. 5. 1. 4. 360p. Ouais, il y a les différentes qualités, en fait. On va regarder ce que ça donne, avec ça. J'ai peur. Le big bang, tout ça. Oui, d'accord. Allez, incroyable. Bon. Nous, on va retourner ici. Ouais, dans 19. On va voir. Il y a quoi ici ? Euh, c'est encore pire. Ah non. Je sais pas laquelle on va prendre. Ouais, machin. Bah, bref. On va prendre ça. Tac. On va faire un autre test. On peut voir ce que ça donne. Ouais, il y a le son, carrément. Je sais pas si on l'entendait. Bref. Bref. Donc, avec ça, on peut effectivement avoir le lien du fichier vidéo. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Une fois de plus, est-ce que c'est... J'en sais rien, mais on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. J'ai pas de problème avec YouTube. On va pas recommencer une troisième chaîne. Mais bon, n'inquiétez pas. On va aller au bout de ce projet. Donc, ici, on a bien nos liens. Ça, c'est cool. Pourquoi je disais ça, d'ailleurs ? Je sais plus. Parce qu'en fait, on va pas mettre ça maintenant. C'est pour la prochaine vidéo. Mais bon. OK. Donc, oui. Pour cette API-là. On a besoin de l'identifiant de la vidéo. D'accord. Donc, c'est parfait. On va récupérer l'identifiant. Et de la même manière, comme on a fait avec la page de recherche, on récupère le paramètre URL et ensuite on met, etc. Là, on fera pareil. On récupérera l'identifiant de la vidéo dans l'URL. De la même manière. Comme là, on faisait pour récupérer le terme de recherche, courrier, etc. Et bien, on pourra récupérer vidéo ID. Donc, déjà, on va se rendre, effectivement, sur la page, ici. Et puis, donc, le routeur. Et on va rajouter un nouveau chemin. Ici, donc, on va avoir watch. Vidéo ID. Voilà. Et on lui donnera, donc, l'élément de watch. Est-ce qu'on l'a créé, d'ailleurs ? Je sais même pas. C'est dans page. On va le mettre. Donc, watch.jsx. Et donc, là, il faut l'emporter. Sinon, il va nous prendre la tête. Voilà. OK. Ici, pour tester, on va mettre watch. Voilà. On peut fermer. On va regarder dans Snippets. C'est ce qui nous intéresse le plus, maintenant. Donc, ici, on va le rendre à watch. Et, et, et. Donc, quand on l'appelle Snippets, il faut lui donner, maintenant, le dénotifiant de la vidéo, également. Donc, on va lui donner. On va tout lui donner. En fait, on pourrait très bien lui donner tout vidéo, en fait. Oui, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Là, on lui donne que, on sait pas bien, on lui donne que, thumbnail et title, pour économiser. Mais, en réalité, on pourra lui envoyer tout l'objet vidéo et il se démarre d'avec. Bon, on verra si on modifie notre manière de faire par la suite. Mais, pour l'instant, c'était pas mal. Donc, on va continuer comme ça. Search. On va prendre, maintenant, on va devoir modifier ça sur les deux. Donc, on va lui donner. Non, non, on va continuer. On va lui donner Video ID, qui sera. Et là, il faut le trouver, maintenant. Dans la vidéo, dans l'API. Je sais pas du tout où il est. Bah, s'il veut bien charger, maintenant. On va rentrer sur la page d'accueil. Ça va peut-être mieux fonctionner. Parce que, je sais pas ce qu'il nous veut. C'est excellent. Bon, il est fatigué. Je sais pas. Bref, Video ID, ce sera. Bah, j'en sais rien. On va voir. Et là, tu sais qu'on va le relancer. Parce que, là, je sens qu'il commence à fatiguer. Là, il y a le live, il y a tout. Repose-toi, mon grand. Vas-y, fais un tour. Il faut vraiment que je rachète un nouveau ordinateur. Le build was cancelled. Oui, boy. Je sais. J'ai fait ça il y a 10 secondes. Donc, si tu mets 10 secondes pour fermer, ça va. Tu vas ou... Alors, on va recommencer. Pen-pen, bundle. Entrée. On a dit. Watch. Il l'a importé, maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est quoi, ça ? Importe-le bien. Non, page. Slash. Slash. Watch. Qui est ? Ici, on va voir. Qui nous renvoie bien. Sur le bon. Relève-moi ça. OK, watch. On est censé arriver sur le composant, maintenant. Ah, il y a le point. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cesser là. Activez une notification. Partagez. Sous-titrage ST' 501